Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez beau temps, tout aussi beau que moi ici dans cette région. Franchement, on a très beau temps, ça fait énormément de bien. Alors, je prépare les guidances sentimentales du mois de février. Nous allons faire tout de suite nos amis béliers. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229.com Merci de tous vos commentaires, vous partagez et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes amis béliers ? Quelle est votre énergie qui va vous envelopper toute cette période de février ? On vous dit le pont du futur. Alors, on vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, on vous dit de garder un esprit positif. On vous dit de ne pas vous laisser submerger par des craintes, par des peurs. Souvent, je le dis dans mes consultations privées d'ailleurs. Surtout, vous avez toujours le bénéfice de pouvoir gérer, envisager, le devenir. Voilà, rien n'est acquis, certes. Mais ici, on vous dit, pensez positif et surtout, surtout, lâchez prise face à un ensemble de situations qu'on va débriefer tout de suite avec mes différents oracles. Alors, je vous propose deux périodes, toujours début, fin du mois. Alors, avec l'oracle, donc il est sorti la fécondité, quelque chose qui commence pour vous. Voilà, une nouvelle expérience ou un enfant à venir. Alors, je pose toujours quatre cartes sur la première période et quatre sur la deuxième période. Voilà, avec l'oracle des rêves enchantées, je vais en poser trois. Et si j'estime nécessaire, hop, donc là, on en a quatre sur la première et on va en mettre trois sur la deuxième. De toute façon, s'il y a besoin d'approfondir, d'aller chercher des réponses supplémentaires, je rajoute des cartes. Donc, ici, nous avons le Magic Love, si j'ai besoin d'avoir encore plus d'informations. Et enfin, sur chacune de ces deux périodes, je vais poser une carte avec l'oracle des amoureux. Voilà, quel est le petit indice ou quel est, pour définir un petit peu la situation qui est la voie sur ces différentes périodes. Voilà, je pousse un peu le café. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous tout de suite, mes amis béliers ? Alors, ici, donc, on parle d'une situation ou une relation qui débute, quelque chose qui commence. Ou alors, le souhait d'un enfant, un projet d'enfant. Ici, on parle d'argent, de l'argent qui va vous être donné ou de l'argent qu'il va falloir peut-être rendre. On va voir. Ici, vous vous protégez d'une situation. Et enfin, ici, vous vous projetez. Donc, les projets, la projection que vous avez, c'est celle peut-être de devenir parent. Vous êtes sur une nouvelle relation, les choses se passent merveilleusement bien, les choses avancent, on voit de la positivité. Ici, c'est une nouvelle relation. Mais aussi, certainement avec le projet, le souhait d'un enfant à venir. On vous dit que sur ce souhait, sur ce démarrage de cette relation qui a peut-être déjà quelques mois ou peut-être deux, trois ans, je ne sais pas. Voilà, je suppose. On vous dit que vous faites des projets, des projets d'aménagement, des projets de déménagement aussi. On vous dit que c'est quelque chose de positif. Alors là, vous vous protégez peut-être avec une situation financière un petit peu délicate où vous attendez une somme d'argent ou vous vous protégez peut-être sur de l'argent qu'il vous faudra peut-être rendre. On vous dit surtout de ne pas vous mettre en retard. Néanmoins, pour d'autres, ça peut être de l'argent qui vient, de l'argent que vous patientez. Vous voyez, avec le bouclier, vous vous protégez. Voilà, peu importe, même si c'est de l'argent qui arrive. Vous prenez un petit peu, comment dire, vous prenez un petit peu de recul face à une situation qui va demander certainement un petit peu plus d'argent. Aussi, ça peut être ce projet d'enfant, ça peut être un premier. Vous aimeriez être beaucoup plus assis financièrement, vous dit-on. Alors, qu'est-ce qu'on a peut-être encore un ou deux messages ? Oui, vous voyez, on dit qu'il va y avoir signature. Certainement aussi, si vous êtes en quête d'une attente, d'un projet professionnel. Ce qui amènera de l'argent pour pouvoir vous envisager à grandir la famille ou vous envisager sur des projets. Donc là, on parle de séparation. La séparation dans ce sens, ça peut être aussi le départ d'une activité professionnelle pour une autre activité professionnelle. Donc, il y aura certainement un manque à gagner. On vous dit, bon, que c'est une situation positive, mais on vous dit, voilà, il va y avoir peut-être une attente sur, comment dire, si vous avez décidé de démissionner et que vous reprenez une autre activité. Donc, il risque d'y avoir un laps de temps entre les deux, donc un manque d'argent. Il peut y avoir ici le verdict aussi d'une situation. Vous attendez une prime ou peut-être que vous attendez, comment ça s'appelle, une somme d'argent concernant une ancienneté. Voilà. Et ce qui vous fait un petit peu défaut. Mais bon, ça ne freine pas en rien votre relation de démarrage. Alors là, vous coupez. Vous coupez avec, ou alors vous revenez sur des décisions. Ou des décisions qui étaient un petit peu saillantes, pas faciles à prendre, pas faciles surtout à aborder. On vous dit que dans une situation, vous y voyez beaucoup plus clair. Donc là, on parle toujours d'enfants, voyez. C'est vraiment un projet chez vous, mes amis béliers. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous aimeriez peut-être avoir un deuxième ou troisième enfant. C'est peut-être une reconstruction de couple. Vous êtes peut-être dans cette nouvelle révélation, dans cette nouvelle vie que vous mettez en place. Et vous aimeriez vous envisager avec beaucoup plus de, voilà, avec beaucoup plus de sérénité. Ici, on voit que vous voyez clair. Vous voyez clair peut-être, bon voilà, vous aviez une perte de morale, une fatigabilité, des peurs, des craintes, peut-être aussi des doutes. Mais on vous dit de cesser de vous faire violence. Laissez venir un petit peu à vous ces énergies. On vous dit, voyez, envisagez le meilleur. Donc on vous demande de lâcher prise. De ne pas vouloir contrôler. Voilà, laissez venir ce qui est à vous en toute inquiétude. Alors, ici, on vous dit, il va y avoir beaucoup de patience. La patience paye. On vous dit que sur cette première période de février, vous aurez déjà certainement un premier versement d'argent sur une somme d'argent quand même un petit peu conséquente. Ici, vous voyez, la situation vous ronge, elle vous fait peur. Alors, je pense que si vous êtes sur des projets de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un, ça peut être aussi une reconstruction de couple, comme je vous ai dit très clairement au début de la guidance. On vous dit que néanmoins, voilà, il doit y avoir une instabilité au niveau des finances au sein de cette relation. Et ce qui vous fait peur pour un projet à envisager pour un futur, donc d'un projet bébé. Ici, on voit qu'il va y avoir des déplacements. Vous allez mettre de la distance ou un déménagement, oui. Je pense que vous allez peut-être quitter un lieu pour aller sur un autre lieu. Et on vous dit que c'est quelque chose de positif. Mais ce déménagement vous occasionne quand même une forme d'inquiétude. D'inquiétude. Pardon. J'ai eu l'ok. Une forme d'inquiétude, la situation vous range un petit peu. Vous n'avez pas envie de trop, trop, comment dire, vous déplacer trop loin. Voilà. Vous êtes assez sédentaire, on le sait, vous et moi. Mais on vous dit, voyez, garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà. Et de ne pas perdre au pied, de ne surtout pas trop cogiter. Voilà. Lâchez prise, laissez venir aussi un petit peu à vous. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Deuxième période du mois. Donc là, on voit de la joie. Donc les choses se stabilisent. Ici, on parle d'hérédité. Donc vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous avez perdu par le passé. Ici, on parle d'amour. Vous voyez, dans cette relation, il y a beaucoup d'amour. Et ici, la chance. Donc je pense que la chance et l'amour, bien sûr, c'est... Voilà. On vous dit que les choses dans cette première période vous font hésiter. Et sur la deuxième période, vous voyez, on vous dit que les choses se mettent en place. Tant dans votre relation, vous n'êtes plus dans des doutes, dans des peurs, dans des inquiétudes, des réflexions. Et on vous dit que, bon voilà, tout ce qui devait venir à vous s'apprête, se propose à vous. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles. Mais tout du moins, vous allez peut-être percevoir, mes amis béliers, percevoir ou avoir des petits signes, des petits signes d'une personne que vous avez peut-être perdue. Ou alors, on va vous en parler. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. C'est peut-être quelqu'un qui vous manque énormément aussi. Vous voyez, on parle quand même d'hérédité. On parle aussi d'inquiétude. Votre tour d'inquiétude est quand même équivalent à un de vos parents. Mais qui, bon, voilà, on dit que le stress, l'anxiosité, c'est quelque chose un petit peu d'héréditaire. Mais on vous dit de surmonter cette période. Vous êtes en capacité. Vous n'êtes pas seul ni isolé. Il y a quand même quelqu'un de proche de vous avec lequel vous partagez votre vie. Donc, c'est un équilibre que vous mettez en place. Et voilà, c'est quelque chose de très opportun. Donc là, on dit qu'il va y avoir peut-être un prêt, un accord de prêt. Donc, d'où l'argent. Il va y avoir un contrat qui va être signé. Une nouvelle activité qui va commencer pour vous. Vous voyez ? Alors, on vous dit de garder confiance. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, le retour. Vous voyez, quand je vous disais, vous risquez d'avoir à la mémoire de quelqu'un que vous avez perdu, peut-être, vous allez sentir au fond de vous une énergie de présence, une énergie sur un ensemble de messages qui vont peut-être vous être, comment dire, comment je pourrais vous dire, vous être révélés. Vous allez être persuadés. Vous voyez que, bon voilà, vous aviez laissé quelque temps une personne que de partir, qui est décédée, qui vous a quittée. Ça peut être un parent aussi. Et on vous dit que là, vous allez être dans le retour de ce souvenir. Vous allez reprendre de la confiance. Ça va vous permettre de vous ancrer de nouveau. Ça va vous redonner confiance. Alors ici, on parle d'ancienneté, une connaissance ancienne. Ça peut être un ami. Vous voyez ? Un ami. Alors là, on parle d'hérédité. Ça peut être un parent. Ça peut être aussi un ami qui était très, très proche de vous, qui faisait presque partie de la famille. Vous voyez ? Et on voit bien que vous allez être au souvenir. Alors, ça peut être aussi au souvenir de quelqu'un que vous avez perdu. Et cette période de février vous amène à vous souvenir, peut-être lié à sa date de nez. C'est peut-être lié à sa date d'anniversaire. Vous voyez ? Mais c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Voilà, vous voyez ? Ça vous fait cadeau. Oui, je pense qu'il va y avoir peut-être un repas de famille. Il va y avoir une invitation. On vous dit qu'avec la clé de la destinée, vous allez, vous, avec un ensemble de personnes, être dans le souvenir de quelqu'un que vous avez perdu, qui va... Vous allez vous sentir rassuré. Comme si, voilà, vous allez être... Vous allez devenir tout autant suffisamment rationnel pour vous dire, bon, mais voilà, les petits problèmes que j'ai, un temps soit peu, je ne dois pas dramatiser. Je ne dois pas me dire, ça y est, c'est la fin de tout. Non. Au contraire, essayez de vous raccrocher à des petites choses essentielles, mais qui sont vraiment... qui vous font admettre que vous êtes réellement dans le bonheur et dans une énergie positive. que tout vous réussit, quoi, en gros. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon. Donc, je pense que vous allez avoir... Voilà. Je pense qu'au souvenir de cette personne que vous avez perdue, qui va vous ramener un petit peu aux véritables valeurs de ce que vous avez, de ce que... Vous avez quand même la santé, vous avez quand même une réussite financière, il y a quand même de l'amour. Enfin, voilà. On vous amène, par le souvenir de quelqu'un, à prendre connaissance, conscience de tout. de toute votre réussite. Et ici, on parle de séparation. Je pense que ça va vous permettre de pouvoir couper un petit peu avec toutes vos peurs, avec toutes vos inquiétudes. Voilà. Cette séparation n'est ni plus ni moins énergétique. Vous voyez ? Vous allez changer votre fusil d'épaule et veiller à profiter de chaque instant comme étant l'ultime et vers un meilleur. Voilà. Alors, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.